Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, les azas, toponyme d'Artsar, l'église, kanadjamu, l'église, sainte-hovanez-baptiste. Déclaration du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie concernant les fausses allégations et les déclarations belliqueuses d'Aliev. En raison de la politique criminelle des responsables de Bakou, les réserves de deux réservoirs de Sarsang ont considérablement diminué. Gaz naturel dans le village Gorelovka de Djavar qu'il y a une probabilité, il n'y a pas de décision. La communauté Alevi a réagi du roman à la création du département Alevi-Bektach, de la culture et des lieux de culte à Ankara. L'église arménienne Saint-Sarkis de Tékoréen-Arménie-Occidentale est sur le point de disparaître. Ces dernières années, diversité sur les points communs et l'identité collective des Arméniens qui ont survécu au génocide des azas vivant à côté de la région historique et géographique de Dersim, située sur le territoire de l'Arménie-Occidentale occupée, ont circulé assez souvent dans les médias arméniens. Selon l'une des thèses les plus populaires, les azas de Dersim sont en grande partie d'origine arménienne ou portent des traces profondes d'une ancienne identité arménienne. Tandis que, selon d'autres points de vue, le Dersim est un crosse unique depuis des siècles, où la principale composante de l'identité collective des personnes d'origine ethnique différente est désormais la religion Alevi-et-la-Longue-Zazaï. L'Arménie-Occidentale présente par notre télévision qui sont les azas et quelles sont leurs relations avec les arméniens. Actuellement, les azas vivent principalement dans le Dersim, ainsi que Bingle, Harbert, Mouche, Bitlis, Tigranaget et plusieurs autres provinces. Selon diverses estimations, le nombre total a été 4 millions, dont plus de 300 000 vivent en Europe. La région historique et géographique de Dersim comprend plus de francs, de forêts, de montagnes, de hauts plateaux arméniens à l'ouest, c'est un dame de bassin de la rivière Aratzaniou, ce dame de bassin de le Prat au nord, qui correspond principalement à la partie nord de la province de Tzok de Metshaïk et au territoire de la province de Haihaïk. Tout d'abord, il convient de noter que le nom Zaza et Alevi-Alevi ne sont pas équivalents. Tous les Zazans ne sont pas des adeptes de la religion Alevi, et plus encore. Tous les Alevi ne sont pas ethniquement Zaza, selon différentes estimations. Seule une partie de la communauté Alevi, qui représente 15 à 20% de la population de l'Arménie occidentale occupée, sont des Zaza. Le reste étant principalement des Turcs ainsi que des Kurdes, des personnes d'origine arménienne. L'article complet est disponible sur notre site web. Parmi les monuments de Chouchi, l'église de Saint-Hovanez-Mokertich ou l'église Kanadjam dans le quartier de Haute présente un intérêt particulier. Elle s'appelait Kanadjam, église verte, parce que le dôme de l'église était autrefois de couloir verte. Récemment, certains utilisateurs azorbaïdjanais des médias sociaux se sont remis à la tâche en grande de russifier l'église verte. Il convient de noter que la fièvre de russification de l'église n'est pas un phénomène nouveau à Bakou. À un moment donné, Foda Khundov l'a considérateur comme orthodoxe russe. Au milieu des années 1960, à Bakou, il a été décidé de nettoyer la partie arménienne de la ville afin d'agrandir la zone résidentielle pour les colonnes azorbaïdjanais et, bien sûr, d'effacer les traces arméniennes de Chouchi. Pendant ce temps, trois églises arméniennes et une église russe préservées ont été fuyées. Plusieurs tombent arméniennes avec de beaux hachkals et des monuments ont été détruits. L'église verte que Foda Khundov considérateur comme orthodoxe russe a été transformée en galerie. Et quelle est l'histoire de l'église de Havanaise de Baptiste ? Des preuves ont été conservées selon lesquelles, en 1840, sur ordre spécial des autorités, tous les Arméniens vivant dans l'environnement musulmane de bas quartier ont été déplacés vers le futur au quartier, dont 56 familles qui avaient une église de la Vierge Marie en pierre et au toit de bois dans le bas quartier et qui correspondent à un grand nombre d'Arméniens dans le district. Le document déclare que les Arméniens ont été opprimés par les musulmans, ce qui a conduit à leur réinstallation. D'après le même document, il apparaît clairement qu'après avoir déménagé dans le haut quartier, une chapelle en bois a été construite dans le nouveau lieu, qui a été conservée jusqu'en 1848, lorsque l'église en pierre de Sainte-Hovanes-Mekrtich a été construite à sa place. La chose intéressante est que pendant longtemps, cette église s'appelait l'église de la Sainte-Vierge de Haute-Quartier, dans la partie basse de la ville, approximativement sur le site du marché maintenant qu'au vert. Il y avait une église orthodoxe de style byzantique, construite avec des motifs architecturaux classiques russes pour les fonctionnaires et la garnison russe, qui n'a malheureusement pas été conservée. Nous l'étudierons séparément. Le 16 mars, le discours du président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors du sommet des chefs des États turcs, a été une manifestation claire de revendications territoriales contre la République d'Arménie et de préparatifs d'une nouvelle agression. En présentant le territoire de la République d'Arménie sous le nom fictif d'Azerbaïdjan occidental, le président de l'Azerbaïdjan vit en manière figurante non seulement la Charte des Nations Unies. La déclaration de l'Allemagne sur les principes de droit international des relations de voisinage et de coopération entre les États, mais aussi les obligations assumées par les déclarations de Prague et de Sochi, auxquelles il est fait référence dans ce même discours. L'Azerbaïdjan entrave continuellement le retour des réfugiés et des personnes déplacées vers l'Artsakh et les régions voisines, tout en annonçant qu'il va réinstaller les Arméniens d'Artsakh dans les territoires qui sont passés sous son contrôle à la suite de la déportation. Violant la déclaration tripartie du 9 novembre 2020, le président de l'Azerbaïdjan entrave le processus d'ouverture des communications régionales avec son propre discours fictif avait sur les couloirs. Tous les partenaires intéressés par la stabilité et la paix dans la région doivent immédiatement évaluer la politique similaire du président de l'Azerbaïdjan et prendre des mesures actives pour éliminer les violations du droit international par l'Azerbaïdjan et exclure la recours à la force. Quand bien même la déclaration d'Almatan ne peut pas être le fondement juridique de l'existence de l'État arménien reconnu en 1920 par les instances internationales. L'Arménie occidentale condamne fermement les déclarations scandaleuses de l'occupant Aliyev exhorta la communauté internationale et les institutions compétentes à prendre des mesures. Il est déjà clair que les autorités azorbaïdjanaises ne veulent pas la paix tout en provoquer avec d'autres déclarations. Il convient également de rappeler aux autorités turques azéreas, leurs partenaires occidentaux, que l'intégrité territoriale de toute l'Arménie sera défendue. Le processus de démantèlement de l'État d'Arménie n'est plus une question d'actualité. Le niveau 2 du réservoir de Sarsang diminue de 50 cm chaque jour. Ararat Hachaterian, président par intérim du comité de l'eau de la République d'Artsakh, a informé à ce sujet, ajoutant que les ressources en eau de Sarsang ont considérablement diminué. La seule source d'électricité en Artsakh est désormais le réservoir de Sarsang. Par rapport à la même période, l'an dernier, nous avons une note inférieure de plus de 8 mètres. Actuellement, le coût est plus élevé. Si le niveau 2 dans le réservoir est élevé, moins 2 est utilisé pour produire de l'électricité. Parallèlement à la bassemane, de nouveau, la pression diminue et il faut plus 2 pour obtenir la même quantité d'électricité, a expliqué Ararat Hachaterian. Selon lui, l'expérience des dernières années et l'analyse correspondant montre qu'il n'est pas possible de rétablir le niveau 2 dans l'année en courant, le remenant à un niveau de début de l'année. Cependant, les responsables du secteur ont exprimé l'espoir que, printemps en raison de l'inondation des rivières, le volume d'Artsakh augmentera, mais cependant nous ne sommes pas sûrs au pouvoir assurer un niveau satisfaisant. Les habitants de villages de Gorelovka, Djavark, municipalité de Ninozminda, ont césé de croire qu'il y aura un jour de gaz naturel dans leur maison. Les villageois, la société de distribution de gaz CGGS et la municipalité de Ninozminda sont intéressés par la disponibilité de gaz naturel à Gorelovka, mais malgré ces liens, il n'y a toujours pas de résultats concrets. Les habitants de villages sont même prêts à construire le gazoduc principal avec leur propre fonte, uniquement s'ils disposent de gaz naturel. Ils ont déjà assez de bois, de chauffage et de la terre. Il est très difficile de savoir pourquoi le gaz n'a pas été amené à Gorelovka, car les raisons restent non expliquées. La municipalité de Ninozminda a dépensé les 600 000 lari alloués à la gazification l'année dernière pour d'autres travaux. La question de la gazification du village reste ouverte, car l'existence de projets de gazification donne de l'espoir, mais l'absence de décisions définitives et de mesures concrètes déçoit la population. Malgré la dure réaction des Alevi, le bâtiment du département de la culture et des lieux de prière Alevi-Bectage, créé par décret du président Erdogan, a été ouvert à Ankara. Les Alevi étaient contre ces décisions depuis le début. Et maintenant, je continue à m'y opposer, déclarant que quelqu'un qui entrera dans ce bâtiment sera en traitre à la communauté Alevi. Cette mesure a été prise sans l'accord de la communauté et des organisations Alevi, ce qui les obligeait à descendre dans la rue, dans de nombreuses villes et à lutter contre cet établissement. C'est le nom. Le département Alevi-Bectage, culture et jamais, va être créé par décision du Parti Politico-Islamiste, justice et développement, dont les membres ont été nommés comme organes directeurs sans aucun représentant de la communauté Alevi. Ils n'acceptent pas l'Alevis comme religion et Jamayev comme lieu de culte. Cette démarche poursuit l'objectif d'assimilation et d'exploitation politique et oblige les Alevi à obéir aux lois de l'islam. La communauté et les organisations Alevi exigent la fermeture immédiate de cette installation et disent non à la nationalisation de la religion, non aux impositions politiques islamistes, oui à la liberté de croyance qui est basée sur la démocratie, la protection des droits humains universels. Depuis des années, le gouvernement d'Arménie-Occident a l'entretien des relations introites avec les Alevi-Alevis vivants sur leur territoire natal, qui sont très conscients de leur appartenance ethnique au peuple arménien. Et il n'est pas possible de mener une politique d'assimilation ethnique vers eux. Le gouvernement d'Arménie-Occidentale suit constamment les problèmes des Autochtones vivants sur sa propre terre et soulève cette question depuis les instances de l'ONU par l'intermédiaire du président de la République d'Arménie-Occidentale, M. Armenak Abrahamiyan, et du ministre des Affaires étrangères, Mme Lydia Marcosien. Cette question sera débattue lors de la prochaine session de la Commission des Nations Unies sur les peuples autochtones. La dernière des cinq églises historiques arméniennes trouvées dans le district de Tekor de la région de Karsan-Arménie-Occidentale est également en train de disparaître en raison de son état de l'après, a contenu le rapport. Parmi ces cinq églises situées à environ 25 km au sud-ouest des ruines d'Ania, à 5 km de la province de Tekor, seule église sans salle qui s'est survécu, devenue un lieu de ressemblément pour les bargeurs et les valeurs de trésors. Si des mesures ne sont pas prises le plus tôt possible, cette église, comme les quatre autres, entrera dans l'histoire. L'intérieur de l'église a été transformé en établis et les murs ont été démolis. Les résidents locaux les ont arrachés et les ont utilisés pour la construction. Les cinq églises arméniennes de Tekor avaient des dômes, des sons, sans carapètes, sans astvatatines, sans stephanos, sans grigor et sans sarkis. Rappelons que l'ensemble monastique comprenant ces cinq églises fut abandonnée au XIIIe siècle après les invasions moroles. Ces églises sont considérées comme faisant partie du patrimoine culturel de l'Arménie occidentale et leur préservation est très importante. En occupant les territoires de l'Arménie occidentale, les autorités tentent de détruire les valeurs culturelles et travers leurs politiques particulières. La communauté internationale devrait enregistrer tout cela, prendre des mesures claires. Cette question fera l'objet d'un rapport de la part du Parlement de la République d'Arménie occidentale. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501